... Donc on va continuer les talks avec Chloé James, qui nous vient de Bordeaux et qui est hématologue, très connue dans son domaine pour avoir découvert la mutation de JAK2. Alors pour les plus jeunes, c'est la mutation qui est présente dans plus de 90% de certains cancers du sang, des syndromes myélo-prolifératifs. Elle va vous en parler beaucoup mieux que moi. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors on m'avait demandé de vous parler au départ de mon expérience professionnelle. Donc du coup, c'est une diapo que j'avais mise pour un concours. Donc je vais vous raconter en à peu près 5 minutes ma vie professionnelle. Parce que je pense que c'est pas... Enfin, en discutant un peu avec certains d'entre vous, Enfin, je vais vous donner mon expérience. Voilà. Donc moi, j'ai commencé par... Je passais l'internat en 2000. J'ai fait 3 ans d'internat en hématologie clinique à Bordeaux. J'ai fait mes études de médecine à Paris. Et puis on m'a dit, c'est bien de faire un Master 2 pendant les cursus de médecine. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à la recherche. J'avais fait mes petits UE de Master 1 pendant mes études de médecine. Parce qu'on m'avait dit, c'est bien de le faire. Donc conscientieusement, je l'avais fait. Et donc j'ai fait ce Master 2 dans une unité de recherche à Paris. Parce que là aussi, on m'avait dit, c'est bien là-bas. Donc je suis retournée à Paris pour mon Master 2. Et c'est là où on m'a proposé de travailler sur la physiopathologie de la maladie de Vacaise. Donc je vais vous parler après. Et super sujet. Très bien marché. On a fait une grosse découverte. Voilà. La découverte de la mutation de Jacques II. Donc du coup, j'ai eu pas mal de chance. Parce que du coup, j'ai commencé la recherche dans des conditions super favorables. Avec un sujet qui marche. Dans une équipe très chouette. Avec un directeur de recherche extrêmement honnête. Qui a eu l'honnêteté de me mettre qu'au premier auteur sur un gros article. Ce que je pense que peu de chercheurs auraient fait. Donc du coup, j'ai fini mon internat après. Et puis je me suis dit, je vais faire une thèse de science. Puisque c'était très chouette cette année de master 2. Je n'étais pas spécialement partie pour faire tout ça moi. Donc du coup, je fais une thèse de science pendant 3 ans. En retournant à Bordeaux. Parce que je n'avais pas envie de vivre à Paris. Donc je fais une thèse de science à Bordeaux. Et puis toujours un peu sur le même sujet. En trouvant un sujet qui met en commun ce que l'unité de recherche à Bordeaux savait faire. Qui étaient les cellules sous-chématopoïétiques. Et puis ce que j'avais fait en master 2. Donc sur les syndromes myeloprolifératifs. Donc je fais 3 ans de thèse. Et au départ, quand j'ai commencé ma thèse de science. Il était clair que j'allais retourner dans le service d'hématologie clinique. Faire un clinica. Et puis pendant ces 3 ans, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais la recherche. Et que je n'avais pas envie d'arrêter. Or je savais très bien que si je retournais dans le service clinique. Je ne pourrais pas continuer à faire de la recherche. Puisque je ne pourrais pas faire un vrai mi-temps recherche. Comme je voulais continuer à le faire. Parallèlement à ça, il y a une dame biologiste. Une PH en biologie au laboratoire. D'hémostase. Qui m'a proposé de travailler avec elle. Elle allait partir à la retraite. Et de travailler avec elle sur les pathologies plaquettaires. Donc pas grand chose à voir avec ce que j'avais fait. Si ce n'est que c'était pathologie plaquettaire. Donc production plaquettaire. Mégacaryopoïèse. Donc ça avait quand même un lien avec l'hématopoïèse. Que j'avais fait avant. Et puis elle m'a un peu séduite. En m'expliquant que je pourrais faire des consultations. Voir des patients. Parce que moi j'aimais bien les patients. Donc voilà voir des patients. Pour faire de la biologie. Donc ce qui avait un côté. C'est le côté agréable de ce qui marche. Parce que la recherche ça ne marche pas toujours. Donc faire de la biologie à l'hôpital. Où on valide des bilans. Enfin on fait des trucs où on se dit qu'on sert à quelque chose. Et puis avoir un vrai mi-temps recherche. Donc je me suis dit bon ben ok je fais ça. Et du coup je suis partie en post-doc. Faire travailler du coup sur la méga cariopoïèse. Et je suis partie en post-doc en Australie pendant un an et demi. Sur les conseils de cette dame et de son mari surtout. Qui est chercheur. Donc du coup j'ai un peu changé de thématique. Et puis après je suis revenue à Bordeaux. Donc j'ai été assistante au laboratoire pendant trois ans. Et là j'ai rejoint une unité de recherche. Qui était différente de celle où j'ai fait ma thèse. Et qui travaille sur une unité de cardiologie. Qui travaille sur l'angiogénèse, les cellules endothéliales. Et donc là j'ai monté un projet de recherche. Alors finalement pas tant sur les plaquettes que ça. Parce que finalement je ne me suis pas du tout entendue avec cette dame en question. Mais donc du coup j'ai créé vraiment ma thématique de recherche. Que je vais vous exposer après. Qui parle du coup de la thrombose dans ces maladies. Que j'ai étudié depuis donc un moment. Qui sont des maladies où les gens thrombosent. Et on ne sait pas forcément pourquoi. Donc du coup j'ai créé un sujet de recherche sur cette thématique. Et du coup ça correspondait, ça collait très bien avec un appel d'offres. Qui s'appelle A-Type Avenir. Que vous connaissez peut-être. Qui est INSERM et CNRS. Et qui permet en fait, qui donne un financement de trois ans. Qui est quand même conséquent. C'est 300 000 euros. Pour trois ans pour créer son équipe. Mais il faut le faire dans une unité qui n'est pas celle où on a fait sa thèse. Donc ça tombait bien puisque moi l'unité que j'avais rejointe, c'était pas la même que celle où j'avais fait ma thèse. Donc du coup j'ai créé mon équipe de recherche au sein de cette unité. Et maintenant je continue. Et là depuis deux ans je suis MCUPH. Donc je fais moitié-moitié avec des consultations. Je continue à avoir des patients. Des appels téléphoniques pour gérer des trucs. Ça c'est un peu casse-pieds. Mais en même temps c'est ça être médecin. Et puis de la biologie. Donc qui fait que quand la recherche ne marche pas au moins on se dit bah tiens on fait des trucs utiles. Parce que la médecine ça a ce côté-là. Assez valorisant du coup de faire des trucs utiles. Et puis la recherche qui est agréable intellectuellement. Mais comme vous le savez un peu challenging et stressante aussi. Voilà mon parcours. Après je ne sais pas où ça ira. Mais en tout cas pour le moment c'est bien. Et je pense qu'il faut le faire parce qu'on aime. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire tout ça pour cocher des cases et avoir un poste plus tard. Parce que ce n'est pas un parcours qui est si facile. Il y a beaucoup de politique. Et donc il faut avoir conscience de ça. Donc il faut faire ce truc là de thèse, de post-doc. Si vous avez vraiment envie de le faire je pense. Ah oui c'est vrai. Pardon. Non mais ça c'est très bien. Donc du coup je vais vous parler un peu de ce sur quoi j'ai travaillé pendant ces dernières années. Donc cette famille de maladies qui s'appelle les syndromes myeloprolifératifs. Je pense que vous en avez probablement entendu parler. Alors maintenant ça ne s'appelle plus syndrome. Ça s'appelle néoplasie myeloproliférative. Les américains ont insisté. Ce qui fait que c'est toujours un peu compliqué à dire aux patients. Parce que c'est des maladies qui sont plutôt pré-cancéreuses. Et leur dire le mot néoplasie c'est pas très simple. Donc en pratique on dit pas. On continue à dire syndrome. Parce que pour les patients c'est pas super. Donc en gros l'OMS ça classe les pathologies myéloïdes en leucémie aiguë, syndrome myélo-dysplasique. Et donc ces syndromes myélo-prolifératifs. Avec les syndromes myélo-prolifératifs classiques. La leucémie myéloïde chronique. Où il y a trop de globules blancs. Le vacaise, l'ATE, la myelofibrose. Et qui ont donc leurs anomalies moléculaires. Alors je vais vous parler donc dans cette famille de maladies. Des différentes anomalies moléculaires. Avec vite fait comment on a découvert cette mutation de Jacques 2. Les autres anomalies qui existent. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pouvait le croire au départ. Après je sais pas. Je vais avoir le temps. Mais vous me direz si ça vous intéresse. Mais c'est une vraie question. Comment expliquer qu'une même mutation, la mutation de Jacques 2. Elle puisse expliquer plusieurs maladies qui n'ont pas le même phénotype. Et puis après je vais passer plus sur ce que je fais maintenant. La thrombose et les syndromes myélo-prolifératifs. Et en particulier avec le rôle qu'on pense important des cellules endothéliales dans la thrombose. Donc du coup de l'hémato un peu hématopoïèse. Et puis après plutôt de l'hémostase. Alors bon ça c'est un schéma de l'hématopoïèse. Avec les cellules souches hématopoïétiques. Qui sous l'effet de cytokines se différencient. En progéniteurs myéloïdes et lymphoïdes ici. Pour faire les cellules du sang. Bon vous savez ça. Et puis alors quand on regarde les pathologies myéloïdes. Les leucémies aiguës. C'est en gros il y a une anomalie qui survient dans une cellule souche. Ou un peu différenciée. Et puis qui lui fait réacquérir des propriétés d'autorenouvellement. Et en tout cas après il y a un blocage de maturation. Il n'y a que des cellules immatures. Que des blasts. Il n'y a plus du tout de production de cellules sanguines normales. Dans les néoplasies myélo-prolifératives. C'est aussi des maladies de la cellule souche. Mais par contre il n'y a pas d'arrêt de maturation. Il y a vraiment une prolifération de tout ce compartiment des progéniteurs. Avec du coup trop de cellules sanguines normales. Donc ce sont des maladies clonales. Elles dérivent donc au départ une cellule souche qui est mutée. Et acquise. On ne les avait pas quand on est né. Et on les acquiert au cours de la vie. Alors dans ces maladies. Donc il y a la maladie de Vacaise. Où grosso modo on a trop de globules rouges. La thrombocytémie essentielle. Trop de plaquettes. La leucémie myéloïde chronique. On a trop de globules blancs. La myelofibrose est moins facile à représenter. Sur ce schéma. Mais en gros c'est la moelle qui fibrose. Mais toujours le même mécanisme d'une cellule souche qui a une mutation. Et donc quand j'ai commencé mon master 2. Donc on m'a demandé de travailler sur la physiopathologie de la maladie de Vacaise. Alors ce qu'on savait déjà dans cette maladie. C'est que. Donc il y a trop de globules rouges. Et en fait il y a aussi des progéniteurs érythroïdes qui poussent tout seul. Ça s'appelle les colonies érythroïdes spontanées. C'est à dire que sans érythropoïtine. Normalement il faut de l'EPO pour faire pousser des colonies. Et bien sans EPO on voit quand même des colonies qui poussent toutes seules. Elles sont plus petites. Mais quand même elles existent avec une hypersensibilité à l'EPO. Et donc l'équipe de recherche dans laquelle j'étais. Travaillait sur la voie du récepteur à l'EPO. Alors c'est quoi cette voie ? Ici c'est le récepteur à l'EPO. Qui est donc à la surface d'une cellule. L'anérythroblast. Et donc ça c'est le récepteur à l'EPO. Qui dans une cellule en conformation inactive. Il est comme ça. Et quand il y a l'EPO qui se fixe. Vous voyez les deux monomères se rapprochent. Et du coup les deux protéines JAK2 se trouvent à côté. Se phosphorylent l'une l'autre. Et puis phosphorylent les thyrosines à l'intérieur. Du coup ça active des voies de signalisation classiques. La voie de JAK-STAT. La voie d'hémoapkinase. La voie péitroquinase AKT. Tout ça qui entraîne une prolifération. Un effet anti-apoptotique. Et donc l'hypothèse de travail était que. Donc il puisse éventuellement y avoir une anomalie de la protéine JAK2. Donc c'est ce qu'on a regardé. Et pour faire assez rapide. On a mis en évidence une mutation acquise. Activatrice de JAK2. Et qui était donc clonale. Chez ces patients. Donc dans la maladie de Vacaise. Quand on remettait dans des lignées. Qui normalement ont besoin de PO pour pousser. Quand on transvisait ces lignées. Avec du JAK2 muté. Et que donc on ne leur mettait pas de PO. Mais les lignées contrôle mouraient. Mais la lignée JAK2 muté. Elle, elle proliférait. Et puis on voit sur ce western blot. Dans une lignée transvite avec le vecteur muté. Une activation constitutive. Une phosphorylation constitutive de JAK2. De STAT5, d'AKT, de ERK. Donc bien une activation constitutive. Des voies de signalisation dans ces cellules. Après pour prouver que cette anomalie moléculaire. Était responsable du phénotype. On a greffé des souris. Avec de la moelle osseuse. Qui exprimait donc la mutation de JAK2. Et puis les souris receveuses greffées. Donc devenaient polyglobuliques. Un mois après la greffe. Et puis développé une myelofibrose. Quatre mois après la greffe. Donc ça reproduit en gros ce qui se passe chez l'homme. Ce qui nous prouvait donc que JAK2. JAK2 était bien responsable de la maladie de Vacaise. Dans la souris. Donc très bien. Après moi j'ai travaillé sur les cellules souches des patients. Et on a vérifié que la mutation de JAK2. Était bien présente dans les cellules souches hématopoïtiques des patients. Alors pour ça on prenait les cellules souches. Enfin CD34. Donc fraction enrichie en cellules souches de patients. Qu'on greffait dans des souris complètement immunodéficientes. Et puis on regardait. Donc ces souris du coup ont une hématopoïèse humaine. Elles acceptent une hématopoïèse humaine. Et donc on caractérisait ces souris. Quinze semaines après la greffe. On faisait des greffes secondaires. Et enfin avec ce genre de manip. On a pu montrer qu'il existait bien chez les patients. Des cellules souches hématopoïétiques. Qui avaient la mutation de JAK2. Donc très bien. Le problème c'est qu'en fait cette mutation. Elle n'est pas retrouvée uniquement dans la maladie de Vacaise. Dans la maladie de Vacaise. Donc ça c'est une revue qui faisait un peu le point sur différentes études. Dans la maladie de Vacaise. En gros cette mutation elle est présente chez 90 à 95 même pour cent des patients. Mais elle est aussi présente dans la thrombocytémie essentielle. Chez à peu près 50 pour cent des patients. Aussi dans la myelofibrose primitive. Chez à peu près 50 pour cent des patients. Et puis dans des formes un peu mal classées. De syndrome myeloprolifératif. De LMMC. De syndrome myelodysplasique. Bref elle n'est pas spécifique de la maladie de Vacaise. Donc ce que ce tableau montre c'est qu'elle n'est pas spécifique. Mais c'est qu'il y a aussi quelques rares Vacaise. Mais aussi des TE et des myelofibroses. Qui n'ont pas la mutation de JAK2. Donc quelle est l'anomalie responsable de la maladie chez ces patients. Et puis la mutation n'étant pas spécifique du Vacaise. Comment est-ce que la même mutation. C'est toujours la même. Peut donner plusieurs maladies. Puisqu'elle a l'air de survenir chez tous ces patients. Dans les cellules souches hématopoïétiques. Donc c'est ces deux questions auxquelles je vous propose de répondre maintenant. Alors c'est pas un travail du tout que j'ai fait après. Puisque j'ai un peu changé de thématique. Comme je vous l'ai montré. Mais c'est quand même des questions intéressantes. Donc je vais aller assez vite pour vous les exposer. Donc pour rechercher les autres anomalies. Il y a eu deux. Enfin dans le monde. Parce que du coup tout le monde s'affichait des syndromes myeloprolifératifs. A priori dans les congrès avant 2005. Il n'y avait personne dans les séances syndromes myeloprolifératifs. Et alors depuis 2005 à chaque fois. Comme il y a eu plein de recherches. Ça devient super compétitif. Il y a éventuellement des articles à publier. Donc tout le monde fait ça maintenant. C'est assez drôle. Donc en gros là plein d'équipes se sont mises à travailler là dessus. Et donc il y a eu deux gros abords. Alors l'abord recherché. Donc l'abord un peu gène candidat. Comme on avait eu sur JAK2. Donc aller rechercher d'autres acteurs sur les voies de signalisation. De ces récepteurs au cytokine. JAK2, MPL. Qui est le récepteur de la thrombopoïétine. Et puis d'autres équipes qui ont plein de sous. Qui elles ont fait du génotypage au débit. On séquence le génome. Et on voit ce qu'on trouve. Grosso modo. Alors en utilisant ces deux techniques. Il y a eu pas mal de découvertes. Alors l'approche au débit. Génotypage au débit. A permis de mettre en évidence des mutations de la chale réticuline. Vous en avez probablement entendu parler. Si vous vous intéressez un peu à l'hématologie. Donc ça c'est décembre 2013. C'est assez récent. Et donc ça la chale réticuline. En gros on sait à peine à quoi ça sert. Mais ces mutations. Elles sont retrouvées chez pratiquement tous les cas négatifs. Qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc c'est clairement la deuxième plus fréquente. Vous voyez dans le VACAZ. Pratiquement tous les patients sont de JAK2 mutés. Il en reste. On ne sait pas trop ce qu'ils ont. Dans la thrombostimie essentielle. Bon sur ce schéma. Ils disent voilà. 60% qui ont la mutation de JAK2. Mais les chale réticulines. C'est quand même. C'est plus de. Enfin c'est en gros 40% des patients. On dit maintenant. Et dans la myelofibrose. C'est à peu près pareil. Donc ça représente un énorme pourcentage de patients. Qui a ces mutations de la chale réticuline. En fait il y a plusieurs mutations. C'est pas comme JAK2 où il n'y a qu'une mutation. Là il y en a plusieurs. Il y a des déletions. Des insertions. Alors il y a une mutation la plus fréquente. Une deuxième plus fréquente. Et puis il y a plein d'autres mutations. Mais elles ont toutes en commun. Qu'elles font perdre la fin de la protéine qu'a la réticuline. Et donc en fait elle ne reste plus dans le réticulum endoplasmique. Là où normalement elle doit être. Donc en fait il y a un problème de localisation de la protéine dans la cellule. Voilà donc ça c'est la deuxième grosse mutation. Après il y a eu pas mal d'autres gènes qui ont été retrouvés mutés dans ces maladies. Alors certaines protéines qui vont coder. Enfin qui vont participer à la signalisation des récepteurs aux cytokines. C'est logique. On s'y attend puisque ça donne des hypersensibilités aux cytokines. Et puis des mutations de gènes qui vont jouer dans la régulation de l'expression des gènes. Et puis aussi comme ces maladies. En fait un des risques évolutifs de cette maladie c'est de. Le premier risque de cette maladie c'est d'avoir des thromboses. Le deuxième c'est de se transformer en myelofibrose. Et le troisième c'est de se transformer en leucémie aiguë. Et donc un certain nombre de mutations qui ont aussi été retrouvées dans les leucémies aiguës. Ont été retrouvées dans ces maladies. Alors les gènes mutés qui codent pour des protéines qui participent à la signalisation de récepteurs aux cytokines sont un peu schématisés sur ce schéma. Donc ça c'est tout à l'heure je vous ai montré le récepteur à l'EPO. Là c'est le récepteur de la thrombopoïétine. Donc la même chose mais version plaquette. Et donc ce récepteur lui-même la MPL il a été retrouvé muté. Donc bon les mutations de JAK2. Des mutations de SOX, de LNK. Enfin bref en gros plusieurs mutations. Qui font que du coup il y a une activation constitutive de ces voies de signalisation. Des mutations qui participent à la régulation de l'expression des gènes. Alors je suis sûre que vous savez que très probablement qu'il existe des phénomènes de méthylation et d'acétylation des histones et de l'ADN qui vont moduler l'expression des gènes. Et donc parmi tous ces acteurs de la méthylation ou de l'acétylation des histones. Un certain nombre ont été retrouvés mutés dans les néoplasies méloprolifératives. Alors JAK2 en fait qui est certes une protéine de la signalisation mais qui a aussi un rôle dans la méthylation des histones bizarrement. Et puis ASXL1, EZH2, TET2. Enfin bref différentes protéines qui du coup sont impliquées dans la méthylation des histones, la méthylation de l'ADN. Et qui très probablement entraînent une expression aberrante de certains gènes. Alors le truc c'est que c'est pas un patient une anomalie. Il y a des patients qui ont plusieurs anomalies. Il y a des patients qui ont et JAK2 et BCRABL. Des patients et JAK2 et TET2 par exemple. Donc en fait c'est très compliqué. Au départ on partait sur un truc simple, JAK2. Et puis finalement c'est très compliqué. En plus il y a certains patients pour lesquels il y a d'abord JAK2 et après TET2. D'autres d'abord TET2 et après JAK2. Enfin bref c'est tout ce qui est oncogénèse où c'est finalement très compliqué. Et voilà donc il y a des anomalies qui surviennent en premier avant que survienne JAK2 par exemple. Probablement donc ça explique le fait qu'il y a des patients qui ont une mutation de JAK2 pendant qu'ils ont leur syndrome méloprolifératif et qui finalement développent une leucémie aiguë mais qui est JAK2 négative. Très probablement parce qu'en fait ils avaient une anomalie moléculaire avant qui a été responsable de deux clones qui surviennent de façon indépendante. Et puis ces événements précoces expliqueraient aussi les syndromes méloprolifératifs familiaux. Même si c'est des maladies acquises, il y a des familles de syndromes méloprolifératifs. Donc vous voyez ici sur plusieurs générations. Ici donc un homme qui a un syndrome méloprolifératif. Et puis là sa fille aussi mais elle est JAK2 normale. et puis là re-JAK2 muté. Donc c'est quand même, c'est à n'y rien comprendre sauf s'il y a effectivement un gène muté qui se transmette et qui est responsable de la survenue dans un deuxième temps de ce syndrome méloprolifératif. Alors ces événements sont pour le moment inconnus. Donc il y a encore plein de travail qui reste à faire dans ce domaine. Deuxième grande question qui est assez intrigante, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que cette même mutation, elle puisse expliquer des maladies qui sont quand même assez différentes ? Alors il y a plusieurs hypothèses pour ça. Ça peut être le fond génétique. Il y a une première hypothèse qui était celle-là, le fond génétique des gens en fonction de son fond génétique. Ben voilà, si on a JAK2, on va faire une TE, quelqu'un d'autre va faire un VACAES. Deuxième hypothèse, c'est une différence de la signalisation de la voie de JAK2. Je vais vous expliquer parce que c'est l'hypothèse la plus intéressante. Et puis la dernière, c'est qu'il n'y a pas de JAK2, il y a autre chose. Et ça, avec ce que je vous ai dit, on sait déjà que c'est vrai. Le fond génétique, alors il y a eu un article en 2008 qui disait qu'effectivement, il y avait des SNP qui pouvaient être associés plutôt à l'un ou à l'autre. Donc peut-être que ça joue un peu, mais probablement pas grand-chose. La différence de signalisation de la voie de JAK2, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais cette mutation de JAK2, elle peut survenir à l'état, elle survient au départ à l'état hétérozygote. Donc une cellule qui est de JAK2 normale va devenir de JAK2 muté à l'état hétérozygote. Et puis il y a aussi, il peut se passer une recombinaison mythotique, ce qui fait qu'en fait, la mutation de JAK2, elle va être présente à l'état homozygote dans la cellule. Donc chez une même personne, on va avoir des cellules JAK2 normales, des cellules JAK2 hétérozygote, et on peut en plus avoir des cellules qui ont la mutation de JAK2 à l'état homozygote. Si vous demandez une recherche de mutation de JAK2, dans la plupart des CHU, on va vous le rendre en pourcentage. On va vous dire, par exemple, ce patient a 35% de JAK2 muté. Avec ça, vous ne savez pas grand-chose en fait. Il faudrait faire des analyses à l'échelon unicellulaire pour savoir le nombre de cellules JAK2 normales, hétérozygote, homozygote. Ce que vous savez juste, c'est que si on vous rend plus de 50% de JAK2, forcément, il y a des cellules homozygote dans le tas. Mais s'il est JAK2 muté à 50%, il n'a peut-être que des cellules mutées à l'état hétérozygote, ou un mélange de cellules normales, hétérozygote et homozygote. Donc il y a des gens qui se sont embêtés à faire toutes ces analyses à l'échelon clonal. Donc en gros, ici, c'est un patient. Chaque barre, c'est un patient. Et puis, c'est exprimé en pourcentage de cellules. Donc là, par exemple, ce patient, il n'a pratiquement que des cellules JAK2 normales et puis quelques cellules mutées à l'état hétérozygote. Donc ça, c'est dans l'ATE. Dans l'ATE, vous voyez donc, il n'y a que, quand il y a des cellules mutées, c'est que à l'état hétérozygote. Alors que dans le vacaise, ce n'est pas pareil, il y a toujours, pratiquement, sauf chez ce patient, des cellules mutées à l'état homozygote. Donc très probablement, le fait, ce passage de l'étérozygote à l'hétérozygote, ça change le phénotype. Alors après, il y a encore plein de choses à comprendre, parce que là, celui-là, il n'en a quand même pas beaucoup de colonies mutées à l'état homozygote, c'est un vacaise. Mais donc voilà, cette hypothèse, du coup, elle a été quand même validée par cette observation-là. Elle a été confirmée ensuite dans la souris, parce qu'il y a des souris, c'est l'équipe de Skoda en Suisse, qui a généré des souris avec la mutation de JAK2, sous contrôle de deux promoteurs. Celui-là, c'est VAV, et celui-là, c'est MX. Et en fait, avec ce modèle-là, les souris, elles expriment un peu de JAK2 mutées. Et avec ce modèle-là, beaucoup de JAK2 mutées. Et quand on regarde les numes des souris, on voit que ce n'est pas la même chose. Quand il y a une expression faible de JAK2 mutée, il y a une augmentation des plaquettes, alors que là, il y en a une, mais moins importante. Et puis, quand il y a une expression faible de JAK2, il n'y a pas de polyglobulie. Alors que quand l'expression est forte de JAK2, il y a une polyglobulie. Donc ça, c'était le deuxième argument pour dire que très probablement, cette histoire de quantité de JAK2 mutée dans la cellule, ça modifie le phénotype. Voilà. Et puis, il a survenu d'autres événements moléculaires. On sait que ça existe, mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, on ne sait pas tel événement avant de JAK2, ça donne tel phénotype. Mais on sait qu'il y a effectivement d'autres événements moléculaires qui surviennent. Voilà. Donc, en gros, ce que je vous ai dit dans cette première partie, c'est que ces maladies sont des maladies clonales. La moitié, quasiment tous les vaquaises ont la mutation de JAK2. Et puis, les TE et les myofibroses, il y en a à peu près moitié qui ont la mutation de JAK2. Et puis, les autres patients ont surtout des mutations d'un cas de réticuline ou des mutations de MPL ou ce qu'on appelle triple négatif. On ne sait pas ce qu'ils ont. On sait qu'il n'y a pas que ces mutations driver. Là, il y en a d'autres qui peuvent être notamment impliquées dans la transformation en leucémie. Et puis, que toutes ces anomalies qui surviennent en plus de JAK2, MPL et chale réticuline surviennent dans des chronologies variées. Donc, encore plein de choses à comprendre. Alors maintenant, je vais vous parler de plus ce que je fais maintenant. Et donc, c'est plus du domaine de l'hémostase. Parce qu'en fait, le problème qu'ont ces patients, maintenant qu'on sait bien les diagnostiquer, c'est bien. Et alors, ces patients, on les traite, les vaquaises, on les traite toujours de sorte qu'on ramène leur hématocrite à moins de 45%. Parce que le risque principal de ces patients, c'est de thromboser. Les gens qui ont une thrombocytémie essentielle, on ne les traite pas toujours. On les traite s'ils ont plus de 60 ans ou s'ils ont déjà thrombosé. Et pourquoi on les traite eux aussi ? C'est parce que sinon, ils risquent de thromboser. Donc, vraiment, le risque majeur de ces patients, c'est la thrombose. La thrombose, elle peut être artérielle ou veineuse. Elle est beaucoup plus artérielle que veineuse. Et puis, la mortalité cardiovasculaire dans ces maladies, c'est quand même 40% des décès. Donc, voilà, c'est un vrai problème. Et il y a 30% des patients pour lesquels on diagnostique cette maladie devant une thrombose. Donc, c'est un mode d'entrée dans la maladie fréquent. Et puis, la thrombose, elle peut quand même survenir au cours de l'évolution. Elle peut quand même survenir chez des patients traités. Et puis, parmi les patients qui ne sont pas traités, les TE non traités de moins de 60 ans qui n'ont jamais thrombosé, il y en a qui vont thromboser. Donc, c'est un problème. Et pourquoi est-ce qu'ils thrombosent ces gens ? On ne sait pas vraiment. Et voilà, en plus de... Cette thématique est importante pour comprendre la thrombose dans ces maladies. Mais vous allez voir, je pense qu'elle permet aussi d'aller voir la thrombose en général et pas uniquement dans les syndromes méloprolifératifs. Alors, avant de commencer sur la thrombose, je vais vous faire quelques petits rappels des moustases parce que je ne sais pas si tout le monde est complètement au fait avec comment ça marche les moustases. Donc, vite fait, les moustases physiologiques. Donc, ça, c'est un vaisseau qui va bien. Il y a des cellules qui circulent de temps. Là, tout le monde comprend. Et puis, il y a une brèche qui survient dans un vaisseau. Et donc, quand il y a une brèche qui survient dans un vaisseau, le sous-endothélium qui, normalement, était caché par le tapis de cellule endothéliale, là, il n'est plus caché. Il est mis à nu. Et du coup, les plaquettes voient ce sous-endothélium qu'elles adorent. Donc, s'accrochent, adhèrent au niveau du sous-endothélium. Ça va former un agrégat plaquettaire. Et puis, cet agrégat plaquettaire, il n'est pas extrêmement stable. Il risque de se faire arracher par le flux sanguin. Et donc, pour qu'il soit stable, il faut qu'il y ait de la fibrine. Il faut qu'il y ait la fibrine pour aller le stabiliser. Et donc, ça, la fibrine, elle est apportée par la coagulation. Alors, un peu plus détaillé, les plaquettes, c'est ces petites cellules. Là, ici, c'est une plaquette au repos, un petit disque tout fin. Et une plaquette activée, elle ressemble à ça. Ici, c'est un rouge. Ici, c'est un globule blanc. Donc, les plaquettes, c'est ces petits disques qui contiennent à l'intérieur un certain nombre de trucs, notamment ces granules. Je suis sûre que vous avez appris ça il y a longtemps, ou pas d'ailleurs. Les granules alpha et les granules denses. Bon. Une plaquette, quand elle voile le sous-endothélium, là, elle a des récepteurs à sa surface, la plaquette des glycoprotéines. Et donc, quand elle voile le sous-endothélium, elle s'accroche. Les plaquettes, elles adhèrent. Les plaquettes qui adhèrent, là, ça met en jeu dans la plaquette un certain nombre de voies de signalisation qui aboutissent à la dégranulation. Ces petits granules qu'elles avaient à l'intérieur, voilà, vont à la surface. Et puis, tout le contenu des granules sort. En plus, les plaquettes vont aller faire du thromboxane A2, vont réarranger leur GP2B3A. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à la cardiologie, je suis sûre qu'ils connaissent la GP2B3A, parce qu'il y a des inhibiteurs de la GP2B3A. Et donc, du coup, les plaquettes qui passent par là, qui n'ont pas forcément besoin de s'accrocher au sous-endothélium, du coup, ces plaquettes, elles vont être activées, justement, par ces substances qui ont été sécrétées par les granules. Et du coup, on se retrouve avec plein de plaquettes qui vont agréger les unes entre elles. Et donc, c'est comme ça que se forme l'agrégat plaquettaire. Les plaquettes, quand elles s'activent, en plus, elles réarrangent leurs phospholipides qui étaient sur la face interne de la plaquette. Elles vont émettre aussi des microparticules. Et donc, du coup, la plaquette exprime des phospholipides. Et c'est comme ça que la coagulation va pouvoir se faire, parce que la coagulation, pour qu'elle se fasse, elle a besoin de phospholipides. Et les phospholipides sont apportés par la membrane plaquettaire. Et donc, les protéines de la coagulation vont pouvoir être activées. En fait, il y a du facteur tissulaire qui est dans le sous-endothélium qui s'accroche au facteur 7 qui circule dans le sang, qui l'active. Et du coup, ça, ça va activer la cascade de la coagulation. Il y a besoin de phospholipides à ces étapes-là. Et donc, il y a de la fibrine qui est formée. Et la fibrine, vous voyez ici, là, ça fait une espèce de maillage qui va stabiliser le caillot. Et du coup, ça va faire un caillot qui est vraiment stable. Bon, ça, c'était vos petits rappels, les petits rappels de l'hémostase. Du coup, quand on voit sur ce schéma qui est plutôt bien fait, vous voyez ici, c'est le tapis normalement de cellules endothéliales avec la lumière du vaisseau. Quand il y a une brèche vasculaire, du coup, il n'y a plus de cellules endothéliales. Et puis, il y a tout ce sous-endothélium qui est exposé, qui contient du collagène, du vilebrante. Les plaquettes s'accrochent, s'activent, ça fait un caillot plaquettaire. Et puis, en parallèle de ça, il y a du facteur tissulaire qui est exprimé dans le sous-endothélium, qui se lie au set, la coagulation a lieu, pouf, ça fait de la fibrine. Voilà donc le schéma dans son ensemble. Alors, la thrombose, qu'est-ce que c'est ? La thrombose, c'est, normalement, l'hémostase physiologique, il y a juste un caillot qui se fait pour boucher la brèche. Mais le caillot, il n'est pas trop gros, il bouge juste la brèche. Il ne va pas grossir pour aller boucher la lumière du vaisseau, sinon ça fait un thrombus. Et donc, justement, la thrombose, comment ça survient ? Pourquoi est-ce qu'il y a des thrombuses qui surviennent, qui bouchent la lumière du vaisseau ? Alors, il y a cette triade, qui est anomalie du flux sanguin, hypercoagulabilité et anomalie de la barrière endothéliale. C'est comme ça qu'on décrit ça. Et donc, plus particulièrement, dans la thrombose artérielle, comment ça se passe ? Alors, dans la thrombose artérielle, très souvent, il y a une plaque athéroscléreuse qui est à l'origine de ça. Et cette plaque, en fait, elle a deux conséquences. La première, c'est qu'il y a des anomalies du flux au niveau de la plaque. Et donc, il y a des forces de cisaillement augmentées qui ont pour conséquence d'aller activer les plaquettes. Parce que les plaquettes, elles aiment bien que ça soit tout gentil dans le sang avec un flux continu. Mais dès qu'il y a des anomalies du flux, ça les active. Donc, il y a une activation des plaquettes. Et puis, en plus, cette plaque, au niveau de la plaque elle-même, les cellules endothéliales qui tapissent la plaque, elles sont dysfonctionnelles, elles sont activées. Et donc, tout ça participe à la formation d'une thrombose artérielle. Dans la thrombose veineuse, la physiopathologie est un peu différente. Alors, il y a toujours ces trois acteurs, flux, hypercoagulabilité et anomalie de la barrière endothéliale. Mais là, donc, c'est plus... La thrombose veineuse, elle ne survient pas sur une plaque. Elle survient... Enfin, les mécanismes... Clairement, il y a de la stase. La stase, c'est important. Et cette stase, en fait, elle a pour conséquence d'aller activer les cellules endothéliales. Ça, ça a été bien montré dans la souris. Et du coup, les cellules endothéliales se mettent à exprimer des molécules d'adhésion. Et ils font accrocher les cellules sanguines. Et puis, il y a un autre facteur qui est important qui est l'hypercoagulabilité. Et vous savez peut-être que chez les patients qui font des thromboses veineuses à répétition, on fait ce qu'on appelle des bilans de thrombophilie. On recherche des déficits en inhibiteurs de la coagulation. Par exemple, protéines C, protéines S, ça doit vous dire quelque chose. Parce qu'en fait, ces patients peuvent avoir des déficits en inhibiteurs de la coagulation, donc une hypercoagulabilité. Et donc, ils font des thromboses veineuses. Voilà, donc deux physiopathologies assez différentes, même si c'est les mêmes acteurs qui rentrent en jeu. Et je voudrais juste insister sur un acteur dont vous entendez peut-être parler, ceux d'entre vous, qui font de l'hémostase ou de l'immunologie, qui sont les NET. C'est vraiment un truc assez révolutionnaire et qui est extrêmement intéressant. Alors, pour parler de la... On va partir sur la thrombose veineuse, puisque c'est ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure que quand il y avait un ralentissement du flux, il y avait donc une hypoxie qui se faisait à l'endroit où il y a ce ralentissement du flux. Et cette hypoxie est responsable d'une expression de molécules d'adhésion par les cellules endothéliales, de la P-sélectine en particulier. Du coup, normalement, les cellules endothéliales, c'est un truc archi lisse. Le sang, il passe. Les plaquettes, elles passent. Les globules blancs, ils passent. Ils ne s'accrochent pas. C'est vraiment fait pour être complètement anti-thrombotique, anti-coagulant, anti-plaquettaire. Et donc là, quand il y a une hypoxie, il y a de la P-sélectine sur les cellules endothéliales. Du coup, les monocytes vont s'accrocher. Les polynucléaires neutrophiles vont s'accrocher. Ils s'accrochent. Et puis en plus, ils vont relarguer. Ça va les activer. Ils vont relarguer le contenu de leurs noyaux. Et donc, ils vont former ce qu'on appelle des nets neutrophiles extra-cellulaires TRAP. Et donc TRAP, c'est-à-dire filet. Et donc, c'est leur ADN, là, avec des histones, avec de la myelopéroxidase, parce que ça vient des polynucléaires neutrophiles. Donc, il y a de la myelopéroxidase, de l'élastase. Donc, c'est une espèce de filet d'ADN qui se retrouve lâché dans la circulation. Et en fait, ça, ça a deux utilités. La première, ça a été décrit au départ, les nets, en bactériologie, dans la lutte antibactérienne. Et c'est fait pour aller accrocher les bactéries. En plus de l'effet des myelopéroxidases, de toutes les protéases contenues par les neutros à visée antibactérienne, mais maintenant, il y a aussi ces filets d'ADN. Mais alors, ces filets d'ADN, ils attrapent les bactéries, mais aussi, ils sont capables d'aller activer la coagulation. Parce qu'en fait, les histones vont aller accrocher le Villebrandt. Donc, ça va activer les plaquettes. L'élastase va aller cliver des inhibiteurs de la coagulation. Il peut y avoir aussi du facteur tissulaire. Enfin, bref, c'est net. Ça a aussi un rôle dans la formation de thrombus. Et donc, il y a une revue, si ça vous intéresse, hyper intéressante sur ce sujet, qui a été publiée dans Nature Review d'Himmunologie en 2013. Où donc, l'idée, c'est qu'en fait, la thrombose, c'est aussi un mécanisme immunitaire. En gros, c'est assez logique. Quand vous vous coupez, vous faites une brèche vasculaire, et donc, vous saignez. Bon, vous avez envie, quand vous coupez, d'arrêter de saigner. Mais probablement, quand vous vous êtes coupé, il y a aussi des bactéries qui sont rentrées. Donc, c'est finalement assez logique que les mêmes acteurs aillent boucher la brèche et en même temps, aillent lutter contre les bactéries. Et ça, c'est vraiment les polis qui sont un acteur assez central de ça, via la formation de ces nets. Donc, ces nets, c'est important en thrombose, c'est aussi important en toutes les maladies auto-immunes, en immunologie, dans le lupus, dans le syndrome des antiphospholipides. C'est vraiment le truc qui grimpe énormément en ce moment. Bon, voilà, c'était mon petit notion de cours aujourd'hui. Bon, alors, pour revenir au syndrome méloprodifératif, au néoplasie méloprodiférative, je vous ai donc parlé de la physiopathologie, de la thrombose en général. Qu'est-ce qu'on sait de tous ces acteurs là dans ces maladies hématologiques ? Alors, anomalie du flux, ça, c'est vrai pour la maladie de Vakès. Quand les patients arrivent au diagnostic avec trop de globules rouges, ils ont une hyperviscosité, donc un flux qui va tout doucement. Et effectivement, ils sont pas mal à risque de faire des thromboses, notamment veineuses, à ce moment-là. Après, une fois qu'on les traite, il n'y a plus trop de problèmes. L'hypercoagulabilité, alors, c'est vrai aussi. Il a été bien montré que, notamment, quand on a la mutation de Jacques II, qu'il y a des agrégats entre les plaquettes et les globules blancs, donc des cellules activées, et que les globules rouges dans le Vakès auraient tendance à s'accrocher aux cellules endothéliales. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est un tapis de cellules endothéliales normales. Il y a très peu de rouges qui s'accrochent. Et ici, quand c'est des cellules endothéliales normales avec des globules rouges de Vakès, les globules rouges vont aller s'accrocher à l'endothélium. Et puis aussi, une augmentation de la coagulation, il y a une résistance à la protéine C activée, enfin bref. Donc différents paramètres qui ont déjà été décrits, mais finalement, aucun qui corrèle vraiment avec la survenue d'une thrombose. Et nous, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est que la cellule endothéliale, la barrière endothéliale, pourrait être anormale. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus ? En fait, il y a trois équipes qui ont montré qu'il existait dans ces maladies, en plus de la mutation de Jacques 2, elle existerait chez les patients, pas que dans les cellules sanguines, mais aussi dans les cellules endothéliales. Pas chez tous les patients, mais chez certains. Ça a été montré par deux techniques. La première, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont micro-disséqué des cellules endothéliales de vénules capillaires hépatiques chez des gens, en fait, qui ont eu des... Il y a des thromboses particulières chez le syndrome myeloprolifératif, les thromboses portes et buttes caries, les thromboses dans les veines avant ou après le foie. Des grosses thromboses. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, ces patients thrombosent là, mais toujours est-il qu'un certain nombre de ces patients, du coup, peuvent développer des cirrhoses et donc peuvent avoir des biopsies hépatiques et du coup, quand il y avait des biopsies hépatiques, il y avait du matériel. Et donc, une équipe américaine a micro-disséqué comme ça les cellules endothéliales des capillaires hépatiques et en fait, s'est rendu compte qu'en prenant ces cellules endothéliales, certains patients avaient la mutation de JAK2 aussi dans les cellules endothéliales. On peut aussi cultiver à partir du sang de patients des progéniteurs endothéliaux qui circulent dans le sang et donc, là aussi, donc ça s'appelle des ECFC, une équipe s'est rendu compte qu'il existait des cellules endothéliales qui avaient la mutation de JAK2. Et puis en plus, ce qui était très joli dans leur étude et presque trop beau pour être vrai, c'est qu'ils ont pris là 22 patients avec donc des syndromes méloprolifératifs et ici, là, vous voyez, il y a 5 patients qui ont fait des événements thrombotiques et justement, ces patients-là, ils ont justement leurs ECFC qui ont la mutation de JAK2. Donc ça corrèle parfaitement. Les patients qui thrombosent ont des cellules endothéliales mutées et les patients qui ne thrombosent pas n'ont pas de cellules endothéliales mutées. Enfin, ont des cellules endothéliales mais qui ne sont pas mutées. Donc ce qui voudrait vraiment dire que la cellule endothéliale qui a la mutation de JAK2 serait assez importante dans la physiopathologie de la thrombose. Ce qu'a montré cette équipe à la fin de son article, c'est qu'ils ont mis dans des puits des cellules, justement les cellules endothéliales de leurs patients, donc des normales, des gens qui avaient un syndrome méloprolifératif JAK2 normal et puis ces fameuses cellules endothéliales JAK2 mutées et ils ont regardé l'adhésion de cellules sanguines normales sur ce tapis de cellules endothéliales. Et ils ont vu que quand les cellules endothéliales avaient la mutation de JAK2, les cellules sanguines adhéraient plus alors que normalement, l'adhésion, elle est censée être très faible. Donc l'hypothèse sur laquelle on travaille, déjà on cherche à confirmer ces résultats et du coup aller étudier les propriétés de ces cellules endothéliales qui ont la mutation de JAK2. Pourquoi est-ce qu'elles augmenteraient l'adhésion ? Donc le premier outil qu'on a développé, c'est de créer un antivirus qui code soit pour la forme normale, soit pour la forme mutée de JAK2 avec la GFP comme gène rapporteur et donc on transduit des cellules endothéliales issues de sang de cordon avec des particules antivirales qui expriment la mutation de JAK2 et donc on regarde, on voit si on retrouve la même chose qu'eux avec des cellules transduites, c'est un peu différent. Et donc on étudie l'adhésion, vous voyez ici en rouge, des cellules sanguines sur ce tapis de cellules endothéliales. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que, alors ça c'était ce que je vous ai montré de l'article avec les... plus d'adhésion de cellules mononucléaires normales et en fait, parmi les cellules mononucléaires, ce sont les monocytes qui sont responsables de cette augmentation d'adhésion et on retrouve aussi plus d'adhésion des polynucléaires neutrophiles. Par contre, les plaquettes, en condition statique en tout cas, elles n'adhèrent pas plus. Donc ensuite, on a développé un modèle en flux parce qu'en fait, ce n'est pas très physiologique ce modèle d'adhésion en statique, ça ne se passe pas du tout comme ça dans un vaisseau. Dans un vaisseau, il y a un flux, évidemment, le sang circule avec un flux. Donc on a développé un modèle en flux où en fait, dans des petits capillaires, on ne verra rien sur le film, ce n'est pas la peine que je vous le mette, mais on côte des petits capillaires avec des cellules endothéliales et puis on fait passer du sang avec un certain flux. Donc on peut mettre une vitesse veineuse ou artérielle et puis ensuite, on étudie l'adhésion des cellules sanguines sur le tapis. On ne voit pas grand-chose, on voyait le tapis en vert et puis on est censé voir un peu en rouge, orange les cellules qui adhèrent et en fait, on voit en condition de flux qu'on reproduit... Non, mais ce n'est pas grave. qu'on reproduit la même chose. Donc maintenant, non, mais ce n'est pas grave. On cherche à comprendre le mécanisme et voilà, on travaille là-dessus et je ne peux pas vous raconter parce qu'on n'a pas trop parlé de ces résultats. Donc voilà, on travaille là-dessus et on a aussi développé des modèles de souris que là aussi, on a développé et qu'on est en train d'étudier. Donc des souris qui expriment la mutation de Jacques II soit uniquement dans les cellules endothéliales, soit uniquement dans les cellules sanguines, soit les deux et donc on recherche la présence de thrombus spontanés dans la souris ou en stimulant la thrombose parce que les souris, elles thrombosent assez rarement. Voilà. Donc au total, la thrombose dans ces maladies fait intervenir de multiples acteurs, les plaquettes, les leucocytes, tout ce que je vous ai dit avant. et puis donc les cellules endothéliales, on pense que c'est un acteur important. Et donc pour ouvrir plus largement, actuellement, on considère qu'on thrombose, en tout cas en artérielle, quand on a une brèche, quand le sous-endothélium est exposé avec la plaque d'athérome. Et c'est comme ça qu'on thrombose. Et nous, ce qu'on pense, c'est que dans certaines situations, alors ça, c'est vrai, ça a été démontré dans le SAPL, par exemple, syndrome des antiphospholipides, où en fait, les cellules endothéliales sont activées par les anticorps antiphospholipides. Les poly aussi rentrent en jeu, où il y a donc des thromboses sans vraiment d'exposition du sous-endothélium. Et nous, notre hypothèse, c'est que dans certaines maladies thrombotiques qu'on ne comprend pas, enfin, chez certains patients qui font des thromboses à répétition, ils pourraient peut-être avoir des cellules endothéliales qui ont une anomalie acquise qui fait que du coup, les cellules endothéliales sont activées et que les patients thrombosent. Voilà, donc, c'est les gens avec lesquels j'ai travaillé, les différents financements. Donc, l'affirmation Bétancourt, moi aussi, qui m'a notamment soutenue pour le programme A-Type Avenir. Donc, merci Liliane. Et puis, si jamais vous voulez faire une thèse, un master 2, je vous mets mon mail et le site web de l'unité. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le neutrophile puisse transmettre la MPO aux cellules endothéliales pour ensuite permettre leur activation ? Ça a été montré dans les vascularités en cas. La MPO, je ne sais pas. La vascularité en cas, il y a beaucoup les nets aussi, justement, là. Mais que la MPO puisse aller activer... C'est pas par le biais des nets. Je regarderai. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on sait pourquoi, du coup, dans la maladie de Vacaise, les thromboses sont beaucoup plus artérielles que veineuses, alors qu'on se dit que flux veineux moins rapide, du coup, les vaisseaux adhèreraient plus facilement à l'endothélium ? Oui, alors en fait, ce flux veineux, effectivement, ralentit. C'est vraiment au diagnostic parce que dès qu'on sait que le patient a un hématocrite important, on le réduit assez rapidement avec les saignées et puis après, éventuellement, avec le traitement citoréducteur. Donc au diagnostic, effectivement, les Vacaise ont plus de thromboses veineuses que les TE. Mais après, dans le suivi, c'est plus des thromboses artérielles comme les thrombostymies essentielles. D'accord. Donc, c'est pas pourquoi ? Peut-être une différence dans l'endothélium ? Oui, ou l'adhésion aux plaquettes, du coup, parce que dans la thrombose artérielle, c'est quand même vraiment les plaquettes. Après, les NET, peut-être que ça fait... Les NET ont été retrouvés importants dans les thromboses artérielles et veineuses, dans les deux. Mais ça, c'est aussi un truc sur lequel on commence à travailler, justement, sur le rôle des NET dans ces maladies parce que c'est probablement un acteur majeur. Une petite question sur votre avis sur le dialogue entre les cellules mésenchymales-stromales et les cellules souches hématopoétiques. Est-ce que ça pourrait... Dans les faibles pourcentages de néoplasies myeloprolifératives où on ne retrouve pas de mutation, enfin, pas de mutation de JAK2 ou bien de la chale réticuline, est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose à voir là, en fait, justement, un dialogue entre... Donc, tu veux dire qu'en fait, la prolifération, la cellule endothéliale, la cellule hématopoétique n'aurait rien, mais elle serait juste stimulée par les cellules mésenchymateuses. En fait, ça a été quand même bien montré que ces maladies, elles étaient... Elles n'étaient pas réactionnelles. C'était des maladies clonales. C'est pas... C'est vraiment des clones qui prolifèrent. Ça, ça a été montré... Alors, effectivement, sur les quelques qui restent négatives, on a... C'est difficile d'étudier la clonalité, donc on n'a pas vraiment de marqueur de clonalité, mais au départ, ça a été quand même assez montré que toutes ces maladies n'étaient pas réactionnelles à quelque chose, mais c'était un clone qui proliférait de façon autonome. Après, les quels qui sont négatives, est-ce que ça pourrait être du réactionnel dans la niche ? Pourquoi pas. Merci beaucoup. On va applaudir Chloé et James qui sont super... Merci. On va passer aux conférences pratiques. Est-ce que tous ceux qui participent à ma spécialité, sont... ... ... ...